Salam alaikum, si cette vidéo vous plaît, pensez à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner et à cliquer sur la cloche de manière à rester informé de toutes les nouvelles vidéos publiées sur la chaîne Voix Off for Islam. Et pour finir, je vous invite sur notre site web voixoffforislam.fr, vous êtes les bienvenus. A tout de suite, Inch'Allah. Reliez à l'âme d'adam, et l'éteint tu de mon âme, et l'âme d'être dans ta l'âme, et l'âme d'adamé à l'âme d'adamé, et l'âme d'adamé à l'âme d'adamé, et l'âme d'adamé à l'âme d'adamé. Moussa il 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 ravi, inni arâe مكتوباً في الثورة. ان هناك امة تأتي. اذا استقرت اللقمة في بطونهم غفرت لهم. لانهم يبدأون الصعام بسم الله. ويختمونهم الحمد لله. اللهم اجعلهم امتي يا ربي. قال الله لموسى يا موسى. انهم امة محمد. قال موسى يا ربي. اني ارى مكتوباً في الالواح. ان هناك امة. اذا هم احدهم بفعل سيئة. فلم يسعلها. وفركها من خجية الله. كتبتها له حسنة. اجعلهم امتي يا ربي. قال له الله يا موسى. انهم امة محمد. قال موسى يا ربي. انا مكتوباً في الالواح. ان هناك امة. اذا هم احدهم بفعل حسنة. ولم يفعلها كتبت له حسنة. فاذا فعلها كتبت له عشر حسنات. الى سبع مئة طبع. اجعلهم امتي يا ربي. فقال له الله يا موسى. ان انهم امتي محمد. قال موسى يا ربي. اجعلهم امتي محمد. 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 اجعلهم. انهم امتي محمد. انهم ا lookout. انهم ام طبع. انهم امطعم. اجعلهم امطعم انهم امطعم امطعم فره يشوق Resource. انهم استفقار aمcy. un des gouverneurs de l'Égypte. Donc ses frères devinrent puissants en Égypte. Et il y eut des guerres. Il y eut des guerres entre les anciens Égyptiens, Copte et Pharaon, et les enfants d'Israël. Il y eut des guerres car ils enviaient les enfants d'Israël, ils enviaient leur situation. Les enfants d'Israël sont les douze fils de Yaqub, et leurs descendants. Et les anciens Égyptiens commencèrent à les envier. Alors, des guerres se déclenchèrent entre eux et les enfants d'Israël. Et ces guerres durèrent jusqu'à ce que les pharaons vaincurent les enfants d'Israël. Alors, alors, ils décidèrent de les massacrer. A l'époque, tout souverain d'Égypte était appelé pharaon, comme c'est le cas de l'appellation Najachi pour le souverain d'Abyssin, ou encore l'appellation Khothro pour le souverain des Perses, ou encore César pour le souverain des Romains. Ainsi était l'appellation de chaque souverain. Ensuite, les pharaons mirent en esclavage les enfants d'Israël, les enfants de Yaqub, les enfants d'Israël, dont énormément de prophètes en descendent. Les enfants d'Israël devraient esclaves. Il y eut un pharaon injuste, un pharaon dur, un tyran. Allah le Très-Haut l'évoqua dans le Coran. Le pharaon, le pharaon abusait de la faiblesse des enfants d'Israël. Il les transforma en esclaves, il les transforma en serviteurs. Il les humilia. Et dans cette situation, une nuit, le pharaon a eu une vision. Il a eu une vision durant son sommeil. Et cette vision le troubla. Il se réveilla, paniqué. Et qu'est-ce que le pharaon a-t-il vu ? Il a vu un feu. Un feu sortir du temple, du sanctuaire. Un grand feu qui atteint l'Égypte. Imaginez. Imaginez cette vision effrayante. Et la vision fut claire. La vision fut très claire. Un feu qui sort du temple, du sanctuaire et se propage jusqu'à l'Égypte. Et ce feu, ce feu, quand il arrive en Égypte, il brûle toutes les maisons des pharaons, il brûle toutes les maisons des coptes et il n'épargne que les israélites, donc les enfants d'Israël. Le feu anéantit le peuple du pharaon, les coptes, mais il ne touche pas aux israélites. Il se réveilla en paniquant et il appela les prêtres, il appela les clairvoyants et il les réunit dans son conseil. Il leur raconta sa vision. Cette vision, qui fit trembler cet homme injuste qui maltraitait les gens. Et il disait aux gens, « Je suis votre Seigneur. Je suis votre Seigneur le plus haut. » Et maintenant, il a peur d'une vision. Glorie à Allah ! Qu'est-ce qui trouble ce faible homme qui prétend être le Seigneur le plus haut ? Il disait au peuple d'Égypte, « Ces fleuves courant en dessous de moi. » Et il disait aussi, « La royauté de l'Égypte n'est-elle pas à moi ? » Et il prétendait être un Seigneur. Personne avant lui ne prétendit une chose pareille. Mais il fut troublé par la vision. Donc il réunit ses prêtres, les clairvoyants et les magiciens. Il les réunit pour leur raconter sa vision. Alors, ils ont expliqué qu'un garçon naîtra parmi les enfants d'Israël. Pourquoi ? Pourquoi parmi les enfants d'Israël ? Car il a vu le feu sortir du temple du sanctuaire. Et les prêtres comprirent alors que l'enfant viendra des enfants d'Israël, c'est-à-dire de la Palestine. Cet enfant descendra des enfants d'Israël et de la Palestine et de la descendance. de Yaqub alias salam. Et c'est à cause de cet enfant que tu seras anéanti. Oh toi, Pharaon, que vais-je faire ? Un gamin va m'anéantir ? Et cet enfant profitera des bienfaits que tu as. Oh Pharaon, cet enfant grandira chez toi. Il grandira chez toi et t'anéantira. Que vais-je faire ? Il regroupa ses conseillers, ses ministres pour leur demander leur avis. Et ensuite, ensuite, il prit une décision. Et quelle décision ? Il décida de tuer tous les garçons des Israélites, tous les enfants mâles. Il décida de les égorger. Et alors, il envoya son armée. Il envoya son armée pour tuer tout garçon des enfants d'Israël. Il laissait les femmes et tuer les garçons. Ces ministres vinrent chez lui et dire Oh Pharaon, qui nous servira ? Qui nous servira si tu tues tous les garçons ? Il n'y aura plus les Israélites pour nous servir. Alors, il décida de les tuer une année et de les épargner une autre année. A l'année du moratoire, un enfant nommé Haroun n'aqui et il sera prophète. Et à l'année de l'application des tueries, la mère de Moussa, donc Moïse, tomba enceinte de Moussa. A.S. Et il accouchera la même année, l'année où le Pharaon tuera les fils des Israélites. Quand la mère de Moussa accoucha de Moussa, elle eut peur. Elle eut peur qu'on le tue. Allah le Très-Haut révéla alors à la mère de Moussa de fabriquer un coffre en bois et d'entreposer le nourrisson dedans, de mettre le coffre dans le flot. On dit que c'est le fleuve du Nil. Mets-le dans le fleuve. Mets-le dans le fleuve et mets ta confiance en Allah le Très-Haut. Cet enfant, dans un coffre, sera jeté dans l'eau, mais il te sera rendu un jour et il sera un messager. Cet enfant, cet enfant flottera sur l'eau par la volonté d'Allah le Très-Haut. L'eau coule, l'eau coule et l'enfant est dans ce coffre en bois et par la volonté d'Allah, par la volonté d'Allah le Très-Haut, le coffre arrivera vers le palais du Pharaon. Et ce sont les servantes qui récupèrent le coffre. Ils trouvèrent dans le coffre un bébé et ils l'emmenèrent chez le Pharaon. Le Pharaon, compris que l'enfant, est l'un des israélites. Il dit, « Tuez-le ! » Mais qui intervient ? C'est l'épouse du Pharaon. Elle fut une femme avec un cœur bon et elle dit, « Et pourquoi ? » « Pourquoi ne le tuerais pas ? » « Cet enfant réjouira mon œil à le tien. » « Non, il réjouira ton œil à toi seul. » Pharaon et son armée ne savaient pas. Ils ne savaient pas qui est cet enfant qu'ils ont entre leurs mains. C'est l'enfant que Pharaon recherche. Pour lui, il tua énormément d'enfants. Pour cet enfant, il fit couler le sang. « Mais voilà qu'Allah, le Très-Haut, t'envoie à cet enfant pour qu'il grandisse dans ton palais. Il vous sera un ennemi parmi vous. » Pharaon, Aman et leurs soldats étaient fautifs. Ils ne savaient pas qui est cet enfant qui fut envoyé par Allah, le Très-Haut. Moussa, al-Yassalam, vécu dans le palais de Pharaon par la volonté d'Allah, le Très-Haut. L'inquiétude, l'inquiétude touche à la mère de Moussa, al-Yassalam. Comment a-t-elle pu jeter son bébé dans le fleuve ? Elle faillit dire. Elle faillit dire et avouer qu'elle avait jeté son fils dans le fleuve pour que les gens l'aident à le retrouver. Mais Allah, Allah, le Très-Haut, rassurera la mère de Moussa. C'est Allah, le Très-Haut, qui renforça son cœur. Et elle dit à sa fille, elle dit à sa fille aînée d'aller chercher Moussa, al-Yassalam. Peut-être, peut-être le trouvera-t-elle. La mère de Moussa ne savait pas qu'Allah, le Très-Haut, envoya son fils au palais du Pharaon. La sœur de Moussa, al-Yassalam, la sœur de Moussa sortit. Elle sortit chercher son frère. Elle chercha, demanda aux gens, se renseigna. Et elle finit par trouver. Elle le trouva dans le palais du Pharaon. Et plusieurs femmes allaient au palais pour proposer d'allaiter le nourrisson. Mais Moussa, al-Yassalam, refusa tous les seins des nourrices. Alors, on décida de faire un appel. On décida de faire un appel dans tous les marchés pour demander aux femmes de proposer leurs seins pour allaiter Moussa, al-Yassalam. Et celle choisie serait bien récompensée. Les nourrices se présentèrent au palais. Chacune d'entre elles voulant allaiter ce nourrisson, Moussa, al-Yassalam, qui est protégée par le Seigneur, le Très-Haut. À chaque fois qu'une nourrice lui donnait son sein, à chaque fois qu'une nourrice lui donnait son sein, Moussa, al-Yassalam, le rejetait. Il refusait les nourrices les unes après les autres. Car Allah, Allah, le Très-Haut, lui interdit toutes les nourrices. Il n'accepta le sein d'aucune femme à un point à un point où il faille mourir de faim. Et l'épouse du Pharaon, qu'est-ce que l'épouse du Pharaon pourra-t-elle faire ? Il va mourir de faim car il refuse tous les saints. Et là, la sœur de Moussa, al-Yassalam, la sœur de Moussa entra et dit, pourrais-je vous indiquer une famille qui pourra le nourrir et qui prendra soin de lui ? L'épouse du Pharaon dit, amenez-nous celles qui pourraient nourrir cet enfant. Amenez-nous celles qui pourraient nourrir cet enfant et nous lui donnerons ce qu'elle veut. La sœur de Moussa, al-Yassalam, se précipita chez sa mère. Ô mère, vite, j'ai trouvé mon frère au palais du Pharaon et il refuse de se nourrir de toutes les femmes. Et c'est, peut-être, peut-être qu'il acceptera de se nourrir de toi. La mère de Moussa, al-Yassalam, entra au palais au milieu de toutes les autres nourrices. Elle faillit, elle faillit révéler qu'elle est la mère de cet enfant. Elle croyait que son fils était mort, qu'il était noyé, elle le regarda, elle faillit révéler son secret. Mais Allah le Très Haut la renforça. Le petit fut porté vers cette femme et personne ne pensa qu'il allait accepter. Et dès qu'il s'approcha de son sein, il commença à se nourrir, car elle est sa mère, la mère de Moussa, al-Yassalam. Ainsi Allah le Très Haut rendit le nourrisson à sa mère. et c'est une promesse que le Seigneur le Très Haut exécuta. Moussa, al-Yassalam, grandit dans le palais du Pharaon de sa naissance jusqu'à ce qu'il devienne jeune, fort et de bonne corpulence. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Moussa, al-Yassalam, qui a le cœur rempli de foi, grandit dans un palais rempli de mécréances. Il grandit dans un palais assombri par l'association, dans un palais assombri par le polythéisme. Gloire à celui qui sort la vie de la mort. Et quand Moussa eut grandi et devint fort et de puissante corpulence, Allah le Très Haut lui donna énormément de sagesse et de savoir. Il fait partie des enfants d'Israël. C'est vrai. C'est vrai qu'il grandit dans le palais du Pharaon. Mais tout le monde savait que c'est un Israélite. Sa mère, sa mère ne le quittait jamais. Sa mère ne le quittait jamais pendant toute son enfance. Tout le monde savait alors que Moussa, al-Yassalam, faisait partie des enfants d'Israël. Mais il avait une place. Il avait une grande place auprès du peuple de Pharaon. Il avait la faculté de jugement et il avait du savoir. Il suivait la religion de son ancêtre, Yaqub, donc Jacob, al-Yassalam. Et quand il est devenu homme, une après-midi, il sortit alors que les gens faisaient la sieste chez eux et il alla en direction de la cité. Et quand Moussa, al-Yassalam, entra à la cité, il y trouva deux hommes en train de se battre. L'un était copte et l'autre israélite. Et le copte, le copte, frappait l'israélite. L'israélite était un homme faible et l'israélite appela au secours. Mais personne, personne n'était là. Moussa, al-Yassalam, Moussa se précipita au secours de cet homme. Moussa appliquait la parole « Porte secours à ton frère, qu'il soit oppresseur ou opprimé. » Et dans cette situation, il vit un homme oppressé alors il lui porta secours. Et il, al-Yassalam, vit l'homme se faire frapper et martyriser. Le copte voulait tuer l'israélite. Ses partisans, c'est-à-dire un israélite, un du peuple de Moussa, al-Yassalam, et il appela au secours Moussa, al-Yassalam. Il appela Moussa. Il appela Moussa pour qu'il lui vienne en aide. Et Moussa, al-Yassalam, était un homme fort. Il était un homme fort et puissant physiquement. Et Moussa, al-Yassalam, se précipita vers l'israélite. Il se précipita vers lui pour lui porter secours. Et Moussa, al-Yassalam, frappa d'un seul coup de poing. Il frappa d'un seul coup de poing. Le copte. Et ce dernier tomba à terre. L'israélite assista à la scène. Il assista à la scène et il eut peur. Et Moussa, al-Yassalam, secoua le copte pour le réveiller. Mais le copte était déjà mort. Et quand Moussa, al-Yassalam, vit que l'homme était mort, mort, à cause de son erreur, Moussa, al-Yassalam, ne voulut pas commettre ceci. Mais il voulait seulement le frapper pour l'éloigner de l'homme faible. mais le copte périt d'un seul coup de poing. L'homme resta à terre. L'homme resta à terre et l'israélite prit la fuite. Et Moussa, al-Yassalam, s'assit seul et commença à demander pardon à son seigneur le Très-Haut. La nouvelle, la nouvelle se propagea entre les gens et les soldats. Les soldats arrivèrent à l'endroit où l'homme est mort. Que se passe-t-il ? C'est un crime. Quand les soldats arrivèrent, ils constatèrent ils constatèrent la terrible nouvelle. Qui est la victime assassinée ? Un homme du peuple du Pharaon. Un des coptes. Un des gens de la haute classe. Pour la première fois, un du peuple du Pharaon est assassiné. Assassiné un israélite, c'était normal. Chaque jour, cela pouvait arriver. Enfants, femmes, vieux, tous, tous, se faisaient massacrer. Mais quand il s'agit d'un homme du peuple de Pharaon, c'était un crime. Le Pharaon donna l'ordre de trouver le meurtrier. Alors, alors les soldats commencèrent à chercher. Ils commencèrent à chercher l'assassin qui osa tuer un copte, l'un du peuple de Pharaon. Maudit sera-t-il. Et la nouvelle se propagea entre les gens. Moussa, al-ya-salaam, eut peur. Il ne sut pas quoi faire car il ne voulut pas tuer cet homme. S'il leur révèle ce qu'il a fait, ils le tueront. Le lendemain matin, Moussa, al-ya-salaam, sortit en se méfiant. Il sortit craintif. Il avait peur. Il avait peur qu'on l'arrête. Qui était au courant de ce qu'il a fait ? Seul l'Israélite, seul l'Israélite savait. Celui que Moussa, al-ya-salaam, a défendu. Et alors que Moussa se promenait en ville, craintif, et regardant autour de lui. Voilà un nouveau problème. Voilà un nouveau problème avec le même Israélite. Il se battait. Il se battait de nouveau contre un autre copte. et il appelait. Il appelait. L'Israélite appelait à grand cri Moussa, al-ya-salaam. L'Israélite appelait à grand cri Moussa car il l'avait défendu. Car il l'avait défendu la veille. Oh Moussa, aide-moi. Aide-moi. Et quand Moussa, al-ya-salaam, arriva vers lui au milieu des gens qui regardaient, car cette fois, les gens sont présents. La scène se passe le matin. Moussa, al-ya-salaam, alla vers lui. Il alla vers lui et il dit. Tu es un homme provocateur. Chaque jour, chaque jour, tu provoques un problème. Tu es certes un provocateur déclaré. Moussa, al-ya-salaam, déconseilla à l'Israélite ces provocations. Puis Moussa avança au milieu des gens. Il avança au milieu des gens avec son corps fort et puissant. Il voulut quand même aider de nouveau l'Israélite. Il voulut quand même l'aider à nouveau. Mais l'Israélite crut le contraire. Il crut que Moussa, al-ya-salaam, allait le frapper lui cette fois. Il ne sait pas que Moussa ne peut être injuste envers quelqu'un. Il ne sait pas que Moussa ne défend jamais un oppresseur contre un oppressé. Mais il défend l'oppressé contre l'oppresseur. Moussa, al-ya-salaam, en avançant vers eux, l'Israélite eut peur. Il eut peur que Moussa, al-ya-salaam, le frappa lui cette fois-ci. Alors, il se mit à crier. Oh, Moussa, veux-tu me tuer comme tu as tué un homme hier ? Moussa regarda autour de lui. Il regarda autour de lui. Maintenant, les gens savent que c'est Moussa, al-ya-salaam, qui a tué l'homme la veille. Ils savent. Il a tué un homme hier et aujourd'hui, il veut me tuer. Mais Moussa ne voulut en aucun cas faire cela. Moussa, al-ya-salaam, s'enfuit. Les soldats se mirent à le chercher. Un homme vint vers lui et lui dit Oh, Moussa, les notables sont en train de se concerter à ton sujet pour te tuer. Effectivement. Moussa, al-ya-salaam, quitta l'Egypte. Il quitta l'Egypte en se dirigeant vers Médienne. Est-ce que les soldats du Pharaon l'attraperont et que lui arriverait à Médienne ? Que verra-t-il là-bas ? Et quelle est l'histoire des deux femmes ? Et que lui arrivera-t-il sur son chemin du retour vers l'Egypte ? C'est ce que nous saurons dans le prochain épisode si Allah le Très Haut le veut. Et en attendant, je vous laisse à Allah le Très Haut et que la paix et la miséricorde d'Allah et ses bénédictions soient avec vous.